Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Dalet de Gittin, Yud Dalet, pour le dimanche 15 Tevet, dimanche 15 Tevet. Alors on est arrivé à la onzième ligne de l'Akmara, donc onzième ligne d'Af Yud Dalet. Amale Rav, les Rav Ahabar Dela, donc l'Akmara le ramène ici, l'histoire de Rav qui a dit à Rav Ahabar Dela. Le caf de curcumin que j'ai chez toi, donc tu me dois un caf de curcumin, une mesure, donne-la à tel monsieur. Et évidemment il était devant ce monsieur, on parle ici de Mahamad Shlostan. Il lui dit, tu vois devant lui, je te dis, je ne changerai pas d'avis. Alors l'Akmara le dit comment ? Quoi ? Ça veut dire que si vous voulez changer d'avis, il va changer d'avis. Nous on a vu déjà que celui qui dit à un deuxième individu, ce que tu me dois, tu le donnes à ce troisième et en présence de tous les trois. Alors pourquoi il dit, si je veux te dire devant lui que je ne vais pas changer d'avis ? Même s'il ne le dit pas, il ne pourra pas changer d'avis. Alors l'Akmara répond, Il dit non, en fait il voulait dire Rav, Rav Ahabar Dela, c'est pour que tu saches que quand j'ai dit ça, je n'ai plus le droit de revenir effectivement. Comme il avait enseigné auparavant. C'est pour ça que l'Akmara a dit Amarab Hadassimna, mais pourtant Rav il a déjà donné cet enseignement qu'on a vu déjà dire Amarav, 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 comme il a dit Amarav, 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 comme il a dit Amarav, 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 Amarav. Si quelqu'un, il dit à l'autre, Mané, tu me dois, donne-le à cette troisième personne, à cette troisième personne, en présence de toi, il a déjà acquis, Rav il a déjà donné cet enseignement. Pourquoi il raconte ça ici ? C'est en plus. Alors l'Akmara a dit non. Si on s'en tient seulement à l'enseignement de Rav, on aurait dit seulement quand il s'agit d'une somme importante et qu'il le dit en présence des trois, alors il a qui ? Le troisième. Mais si c'est quelque chose ici comme cas commun, que ça ne vaut pas grand chose, j'aurais pu penser que même sans la présence du troisième individu, eh bien il a quand même acquis. Bien l'Akmara nous raconte, non, comme à ce moment-là, que même pour n'importe quelle somme, même petite somme, l'acquisition ne se fait qu'en présence de trois, puisqu'il n'y a pas eu un acte d'acquisition. Et l'Akmara nous raconte une histoire. Il y avait des messieurs, donc, des paysans qui travaillaient dans des champs. Ils ont fait donc le compte d'argent entre eux, ce qu'ils ont pris, et se sont partagés. Ils ont vu que l'un, dès l'heure, il avait cinq pièces supplémentaires. Amrille, ils ont dit, puisque tu en as cinq de plus, ils ont dit, ces cinq pièces supplémentaires que tu as, toi, et que normalement, nous, on partage à égalité, eh bien, tu les donneras au maître, donc, du terrain, c'est le propriétaire du terrain, devant, en présence de ce propriétaire du terrain, et en plus, il a fait un quinyan, le maître du terrain, il a fait un quinyan, comme quoi, il lui doit cinq pièces d'argent, bien sûr. Les saufs, à la fin, Lorsque ce monsieur-là, il est rentré chez lui, il a refait le compte, il a vu qu'il n'avait pas cinq pièces supplémentaires, il n'avait rien de tout, rien de plus, comme tout le monde, il a eu. Alors, il est parti, il a dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà fait, les autres, ils m'ont fait un quinyan, même à Ahmad Sostan, de donner cinq pièces, et il a même fait quinyan. Mais maintenant, moi, je n'ai pas l'argent, je fais quoi ? Alors, Ahmad, il lui dit, qu'est-ce que je fasse ? Je ne peux rien te faire. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il a enseigné que si quelqu'un, il dit à l'autre, ce que tu me dois, tu le donnes à ce tiers, en présence des trois, il a déjà acquis, donc tu es obligé de lui donner. Et en plus, il a fait une acquisition, il a fait quinyan. Alors, qu'est-ce que je veux ? Je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu es obligé de donner. Alors, Ahmad, il lui dit, il lui dit, pourquoi lui, il a dit que je ne peux pas donner ? Il n'a pas dit que je ne peux pas donner. Il a dit tout simplement que l'argent n'existe même pas. Alors, Ahmad, il se ravise, il lui dit, il dit, il dit, dans ces cas-là, c'est une acquisition par erreur, et donc, dans ces cas-là, elle est annulée, et il ne doit rien donner. l'autre enseignement, un emprunteur, il va voir un chalir, il lui dit, voilà, ici, tu vas le donner à ce monsieur, par exemple, que je lui dois. ça veut dire que le lové, l'emprunteur, même s'il a donné l'argent à ce chalir, pour le ramener au malvé, au prêteur, il reste toujours responsable, s'il arrive quoi que ce soit comme incident, il ne va pas dire au malvé, je les ai donné à ce chalir, c'est toi qui dois rembourser, tant qu'il a payé son argent, c'est toi qui est à l'arrivée. Après quelques moments, il va rattraper le chalir, il dit, non, redonne-moi mon argent, et non, il n'a plus le droit de le faire. Ça, c'est la vie d'Ora. Je me l'a dit, non, puisqu'il reste responsable de cet argent, donc la garantie, elle incombe sur lui, le méchalir, l'envoyeur, le lové, alors dans ces cas-là, eh bien, le chalir, s'il le rattrape, il dit, donne-moi l'argent, je ne vais pas le donner maintenant, il a le droit de le reprendre. Alors, le maudit, est-ce qu'on peut dire que la mahlouque, entre Rab et Shmuel, elle réside dans cela, que quoi ? Demons-le-Sabad, le roler, qu'il s'agit d'amis. Le rab qui a dit, il ne peut plus revenir, il pense, le roler, quand je dis à quelqu'un, va prendre cet argent, le roler, c'est comme ça que je lui dis, c'est-à-dire, acquir pour lui, donc il a fait des acquisitions, tu ne peux plus revenir. Ou Shmuel, le roler, le roler, le roler, le roler, et donc Shmuel, il penserait que, quand on dit à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il a acquis, pas amené, tant que tu n'as pas amené au destinataire, je peux revenir, il n'y a pas donc eu d'acquisition. Est-ce que c'est bien cela, la mahlouque, le roler, 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 alors il peut revenir, ça c'est Rav. Alors que je m'en ai dit, go, oui monsieur, puisqu'il est à Halaï encore, alors il peut revenir. Tanya, que batte de Rav, le roler, ramène l'issé, le roler, comme Rav. Roler, le roler, le roler, le roler, le roler, le roler, si, quelqu'un, il dit à l'autre, amène cet argent, à ce monsieur, que je lui dois. Ou bien, il lui dit, donne, ce mané, à telle personne, que je lui dois. ou bien, il lui dit, va ramener ce mané, qui a été confié à moi, donc, par ce monsieur, ou encore, ou bien, va donner ce mané, qui a été confié chez moi. Dans tous ces cas, le monsieur, l'envoyeur, il est toujours responsable, jusqu'à ce que, l'objet arrive à sa destination. Il s'il veut revenir, il ne peut pas revenir. Donc, ça soutient ce qu'il a dit, Rab. Alors, l'ouba a dit, puis, tu m'as dit aussi, que si quelqu'un, il a un objet confié, il peut le donner à l'autre. Il peut le donner à l'autre, et il ne peut plus revenir. Pourquoi ? Les malais, ils ne sont aussi, pour donner à rien. Le monsieur, il peut trouver à rattraper, le chalier, donc, il lui dit, monsieur, rends-moi l'objet, parce que, le destinataire, ne veut pas son objet confié, il soit chez quelqu'un d'autre que moi. Même s'il a donné au début, il peut le rattraper. Amal Abbé Zira, qu'est-ce que ça, Kafran ? Il dit, Abbé Zira, non, parce qu'en fait, ce, mes chaliers, le lové, il était déjà, euh, connu comme Kafran, c'est-à-dire, il nie les objets qu'on lui donne. Donc, automatiquement, celui à qui il avait confié, celui du monsieur qui lui avait confié, il est content qu'il a déjà donné l'objet au chalier. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il puisse revenir, et c'est pour ça qu'on a dit, il ne peut pas revenir. Là, on nous raconte encore une histoire. Raf Sheshat, il avait vendu des vêtements à Mhousa, à crédit. Et donc, les gens qui habitaient à Mhousa, lui devaient de l'argent. Amal, il a dit, il a dit, il a dit, il devait aller à Mhousa, quand tu vas revenir, tu vas chez ces gens-là, ils te donnent l'argent qu'ils me doivent. Il est parti les voir, et ils lui ont donné l'argent. Ils lui ont dit, viens, on fait un Kenyan. C'est-à-dire que, tu sois toi, le responsable, donc, de la garantie de ce remboursement pour le voyage. C'est-à-dire, nous, on t'a donné, il n'y a plus rien, nous, on n'a plus rien à dire avec Raf Sheshat. c'est toi qui deviens responsable. Amal, il n'a dit, pas de problème, je ferai. Seulement, les stouffes, et je t'en mette, Léo. à la fin, il n'a pas été les voir pour faire ce Kenyan. Il est parti. Quand il est venu, Rav Yussef, le chalir, il est arrivé chez Raf Sheshat, il lui a amené l'argent, il lui racontait. Amal, il lui a dit, il lui a dit, il lui a dit, tu as bien fait de ne pas faire le Kenyan, parce que sinon, c'est toi qui deviens, c'est toi qui deviendras, donc, responsable, effectivement, et tu deviens responsable, évidemment, et tu devras me payer cet argent-là. Il lui a dit, il lui a dit, il lui a dit, que Raf Sheshat, il lui a dit, c'est bien fait de ne pas faire ce Kenyan, parce que, c'est eux qui sont avadi, mais c'est eux qui doivent être responsables, jusqu'à ce que l'argent arrive vers moi. Raf Sheshat, il raconte une autre histoire, il avait donc, un ustensile en argent, qu'il avait confié à des gens, en herdehah. Et voilà que, Amal, le Rabbi Dussay, le Rabbi Yannay, le Rabbi Yosef, 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 il lui a dit, il lui a dit, Raf Sheshat, le Rabbi Dussay, le Rabbi Yosef, qui allait tous les deux, en herdehah, quand vous revenez, vous me ramenez mon récipient, mon objet, qui était en argent. Il est allé là-bas, ils sont allés là-bas tous les deux, et ils lui ont rendu l'objet confié. Seulement, Amr, le Rabbi Yosef, le Rabbi Yosef, le Rabbi Yosef, il lui a dit, on peut faire Kinyan, comme quoi, on n'est pas responsable, donc, de la garantie du voyage. Et c'est vous qui êtes responsable, c'est-à-dire, nous, maintenant, à partir de ce moment-là, on est acquitté vis-à-vis de Rabahai. Amr, le Rabbi Yosef, il a dit à ces gens-là, non, on ne va pas prendre la responsabilité du voyage. Ils lui ont dit, alors, rendez-nous l'objet. Rabbi Yosef, il a dit, d'accord, je te rends l'objet. Rabbi Yosef, il a dit, moi, je ne vous rends pas l'objet. Il était en train de l'embêter, je ne sais pas, il a frappé, ou est-ce qu'il l'embêtait ? Ils ont embêté Rabbi Yosef, parce qu'il ne voulait pas leur rendre cet objet. amalé, amloué, pendant haze, moi, l'écrivain. Alors, ces gens-là, ils ont dit à Rabbi Yosef, regarde, Rabbi Yosef, il ne veut pas nous le rendre. Ce n'est pas normal, tu ne vois pas que ce n'est pas normal ? amalé, il leur a dit, vous avez bien fait de le frapper, ou de l'embêter. finalement, ils sont arrivés chez Rabbi Yosef, ils leur ont donné de conduire cet objet. Seulement, Rabbi Yosef, il a dit à Rabbi Yosef, il a dit, amalé, c'est mort, regarde, ce qu'il m'a fait Rabbi Doussaï, non seulement, il ne m'a pas aidé, mais en plus, il leur a dit aux gens, ces gens-là, vous avez bien fait de me frapper. Comme ça. Alors, du coup, Rabbi Yosef, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu es comme ça ? Alors, il lui répond, il lui dit, tu sais, amalé, il lui dit, ces gens-là, ils sont, ça veut dire, c'est des gens avec des caractères difficiles, c'est-à-dire, même leurs habits aussi, ils font peur. Ils ont la voix tellement grave, on dirait qu'ils partent de leur ventre. Ils ont des prénoms, tellement ils font peur. Quand ils donnent un ordre, ou quand ils disent, de quelqu'un, ils vont le frapper, ils le frappent. S'il dit à quelqu'un, on va le tuer, il le tue. Alors, Rabbi Yosef, il dit à Rabbi Hay, il le dit, si on m'avait tué, qui c'est qui va donner à mon père, un fils comme moi ? Amalé, dis-moi, est-ce qu'ils sont proches du royaume ? Amalouhé, il dit, oui, bien sûr. Alors, il lui a dit, Rabbi Hay, il lui repose une question, est-ce qu'ils ont des chevaux et des juments qui courent derrière eux ? C'est-à-dire, ils sont comme des soldats qui courent derrière eux. Amalé, il lui a dit, oui. Amalé, si c'est comme ça, tu as bien fait d'avoir donc réagi de cette façon et de ne pas avoir défendu ton amour à B.E.C. Bien, l'agmara nous ramène encore un autre enseignement. Si quelqu'un dit à l'autre, voilà, tu prends cet objet, tu le donnes à Réouven. Il est parti, il n'a pas trouvé, il a trouvé que Réouven, il est mort déjà. Qu'est-ce qu'il fait ce chaleur ? Il y a une chaleur et il y a une chaleur qui dit, il y a une chaleur qui dit, le chaleur, il doit ramener l'objet, l'argent, la manée, il le ramène à l'envoyeur. Il y a une autre chaleur qui dit, non, il doit le donner aux héritiers de ce destinateur qui est mort. Alors, on a une contradiction, on fait quoi ? L'agmara dit, est-ce que c'est dans ça qu'il discute ces deux tannaïm ? Demande, ça va de l'oréh kezaché au moins ça va de l'oréh kezaché. Ah, il dit, l'oréh kezaché, celui qui a dit, donne aux héritiers, parce qu'il pense que quand on dit, l'oréh, prends ça, ta jamal, c'est comme ça qu'il a acquis déjà pour le destinateur. Donc, si le destinateur est mort, il faut donner à ses héritiers. Et celui qui a dit, il faut retourner ça à l'envoyeur, il pense que l'oréh kezaché. quand je te dis d'amener, ça ne veut pas dire que tu as fait l'acquisition. Mais alors déjà, ramène-le en arrière. Est-ce que c'est ça la mahlur ? Il vient râmer à l'oréh et il dit non. En vérité, je peux te dire que l'oréh, ce n'est pas comme l'oréh. Alors, dans ce cas-là, comment tu dis que la deuxième bretagne a dit qu'il faut le donner aux héritiers du destinateur ? Il n'y a pas de question. Pourquoi les deux bretantes se contredisent ? Ha Befari, Ha Bechriv Merah. La bretagne a dit quand il s'agit Befari, c'est quand c'est un homme qui est en bonne santé qui a dit ça. Comme Ha Bechriv Merah. Parce que celui qui a donné l'argent, c'est un Shriv Merah, c'est un mourant. Et nous, on a déjà vu plusieurs fois que le mourant quand il dit quelque chose, c'est déjà tout acquis et tout défini. ça, ça c'est Rabbe Abba qui répond. Raph Zavid il dit je peux te donner aussi une autre réponse. Ha Bechriv Merah. Tous les deux, on parle de Shriv Merah. C'est un mourant qui donne ordre de donner cet argent à l'autre. Maintenant, alors, comment ça se fait que les deux bretantes se contredisent ? Puisque le mourant, normalement, ça va aller au destinataire, quoi qu'il arrive. Il dit non. Il dit ça c'est Rabbe Zavid il dit comme ça. En vérité, il s'agit d'un mourant. Seulement, la différence, c'est que dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la bretante a dit il faut donner au destinataire, aux héritiers du destinataire parce qu'il est mort, c'est parce que quand le mourant il a dit il faut donner, le destinataire il était encore vivant. alors automatiquement l'acquisition se fait immédiatement. La bretante a dit que l'argent il retourne chez l'envoyeur parce qu'il s'agit d'un mourant effectivement mais quand le mourant il a parlé, le receveur, le destinataire il était déjà mort. Donc, il n'y a même pas d'acquisition. C'est pour ça que la bretante a dit il faut retourner à l'envoyeur. La papa il dit je peux te dire que les deux les deux bretantes n'étaient pas d'un homme au bon de santé. Et donc, normalement quand il dit il n'a pas fait l'acquisition. Donc, normalement s'il trouve l'autre le destinataire qui est mort il doit ramener l'argent. La bretante a dit il va ramener c'est mort. Mais alors pourquoi la bretante l'autre dit il faut donner aux héritiers du destinataire. Il dit réponse dans une bretante le meqabel il est mort le meqabel c'est-à-dire que le mourant il était encore vivant et le meqabel il est mort c'est pour ça que le monsieur qui a donné c'est un baril il est en bonne santé et quand il a dit il faut donner il a donc le holer ce n'est pas comme Zachary donc il doit revenir et la bretante qui a dit la bretante qui a dit qu'il faut donner aux héritiers du destinataire elle parle que lorsque le baril il a donné l'argent au chalir et bien entre temps que le chalir arrive chez le destinataire le donneur baril il est mort déjà or comme il est mort le meqabel devrait amettre alors même si le meqabel il est mort il faut donner à ses héritiers est-ce qu'on va dire cette notion de holer amène l'argent chez quelqu'un est-ce que ça s'appelle que le chalir il a été déjà Zachary il a acquis pour le destinataire ou pas c'est-il le mahlak des tanaïm en effet on a une bretante des tanaïs il y a une bretante qui dit comme ça un monsieur il dit à l'autre tiens voilà amène tu vas le donner à ce monsieur et il est parti il le cherche il n'a pas ça veut dire qu'il est mort on a ici dans cette bretante plusieurs avis comment faire avec ce chalir il dit il faut prendre d'argent ramène-le chez l'envoyeur ça c'est le premier avis maintenant la bretante a dit mettre le mahlak si le mahlak il est mort qu'est-ce qu'on fait donc le destinataire il est mort et le mahlak aussi il est mort on fait quoi premier avis il faut les ramener les ramener aux héritiers de l'envoyeur donc c'est comme si on lui redonne à l'envoyeur il y a une deuxième avis il dit non il faut les donner aux héritiers du destinataire troisième avis au nom de Rabbi qui a dit il dit donc c'est une mitzvah d'accomplir les paroles du défunt c'est-à-dire puisque ici le mahlak il est mort il faut le donner donc aux héritiers du destinataire alors évidemment dans ces cas-là on se demande quelle est la différence avec le Yishamrim on verra dans l'agmara tout de suite après et l'agmara ramène la vraie ta encore un autre avis on partage moitié-moitié entre les héritiers du donneur et les héritiers du receveur et enfin l'agmara il continue tout ce que le sali et le sali il veut faire en fonction de ce qu'il pense Rashi il dit selon comment il a compris l'intention de l'envoyeur est-ce que vraiment il voulait donner quoi qu'il arrive et donc il donnera aux héritiers ou est-ce que peut-être pas et donc il ramène à ses héritiers à lui de l'envoyeur j'avais moi une histoire pareille on ramène ça aux héritiers de l'envoyeur voilà donc toute cette bretta tous ces avis donc mélangés alors c'est quoi la mahlab entre tous ces hachamis mais c'est n'est-ce pas que c'est dans cela donc le tanakama lui il a dit quand l'envoyeur il a donné il lui a dit va amener châcher quelqu'un il a trouvé qu'il est mort donc ça on a dit que c'est pas comme c'est-à-dire que quand on donne l'argent à l'envoyeur il les a pas acquis pour le destinataire il les ramène chez l'envoyeur maintenant eux aussi pensent bien sûr donc le donneur quand il a donné au shalih le shalih il n'a pas acquis seulement maintenant le problème avec ici c'est que le donneur aussi il est mort derrière il va faire gaffe des mythes là et même s'il est mort après l'envoyeur on ne dit pas et on ramène ça aux héritiers de l'envoyeur celui qui dit c'est comme c'est comme c'est qu'il a acquis c'est pas ça que l'envoyeur l'a donné au shalih le shalih il a déjà acquis pour le destinataire quand il arrive il ne trouve pas le destinataire il est mort il donne à ses héritiers c'est ce qu'ils ont dit on a dit tout à l'heure quelle est la défense avec les chambres il a dit il a dit lui il pense que l'envoyeur c'est pas comme ça mais cependant il dit comme ça quand on dit c'est pas ça veut dire le shalih n'a pas acquis pour le destinataire seulement si l'envoyeur il est mort là on fait et on donne aux héritiers du destinataire on ne sait pas ce qu'on fait on a un safek dans ces cas là on partage moitié-moitié et le shalih quand ils ont dit le shalih il fait ce qu'il veut ça veut dire comme on dit en fonction de ce qu'il pense le shalih comment ça a été donné selon le contexte et la manière dont l'envoyeur il lui a donné cet argent enfin Rabbi Shumana Nassib a assez attalé à Shmohidnan Rabbi Shumana Nassib il est venu nous raconter un fait puisque c'est assez rave quand il y a une histoire on ramène et donc voilà ici l'agmara dit finalement n'est-ce pas que la mahlouque des tanaïm c'est quoi est-ce que ou pas ou pas déjà déjà des tanaïm alors l'agmara dit là non c'est pas un mahlouque des tanaïm on verrait ici le donneur qui a donné donc l'argent pour le donner à l'autre il est en bonne santé le monde est d'accord que ce n'est pas comme et donc ça doit revenir à l'envoyeur alors pourquoi ces avis différents dans la bret hein en fait c'est un mourant qui a donné cet argent et ce mourant là qui a donné l'argent dans ces cas là pourquoi il y a donc diversité d'avis puisque le mourant quand il dit quelque chose c'est déjà fait alors pourquoi toute cette discussion l'agmara dit c'est quoi c'est quoi la mission dit comme ça si quelqu'un il est mourant mais il va donc distribuer son héritage de son vivant selon ce qu'il dit lui c'est à dire il laisse pas comme héritage de la Torah puisqu'il est encore vivant il a le droit de donner à qui il veut comme il veut qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit en mourant ce monsieur là quand il distribue ses biens si c'est des biens qui ont une garantie ça veut dire c'est des terrains immobiliers ils ne peuvent s'acquérir que soit avec de l'argent soit avec un soin avec un hazak et maintenant si c'est des objets mobiliers qui n'ont pas de responsabilité ils ne peuvent s'acquérir que avec tirer donc qui soit il est obligé de faire une acquisition un acte d'acquisition que ce soit que ce soit les biens mobiliers ou les biens immobiliers dans la mesure où c'est un dans la mesure où c'est un mourant qui donne ces choses là comme ils disent ils sont déjà donnés alors il me dit je rappelle pourtant il y avait la mère qui était malade qu'on donne ces bijoux là à ma fille et le bijou il coûte 12 et elle est morte finalement cette femme là ils ont accompli donc réalisé ce qu'elle a dit donc tu vois bien que quoi qu'une mourante même sans acte d'acquisition il y a acquisition comment toi tu dis il faut quand même acquisition il leur a dit ces gens là que leur mère elle les enterre ça veut dire qu'il les a maudits comme quoi ce n'est pas des gens de bonne ce n'est pas des gens bien on n'apporte pas une preuve des gens pas bien comme cela quoi qu'il en soit on voit ici on voit ici que dans cette Mishnah on a la mahlouque entre les hachamim et Rabi l'Azard à propos d'un shrivmerah c'est à dire est-ce que le shrivmerah quand il donne selon le fait de dire même sans acte d'acquisition ça marche alors que selon Rabi l'Azard même il est obligé de faire acte d'acquisition sans cela il n'y a pas donc d'acquisition au destinataire et bien la prochaine fois on verra par rapport à notre Braithah c'est quoi la mahlouque donc tous les avis qu'on a vus on les comprendra avec cette Mishnah